Salut tout le monde, Benoît Charrette avec vous dans le cadre de l'événement Bosoto. Nous sommes aujourd'hui chez Belvedere Nissan de Saint-Jérôme pour vous présenter le modèle électrique le plus récent de la famille, le Nissan Ariya. En fait, c'est un modèle qui est arrivé en 2023 et qui est disponible dans différentes formules. Vous avez même le choix de deux ou quatre roues motrices. Donc, le deux roues motrices ont un moteur de 63 kW. Le quatre roues motrices ont un moteur évidemment, deux moteurs électriques, 87 kW. Et ce qui est intéressant cette année, c'est qu'on a abaissé le prix du quatre roues motrices pour le rendre accessible aux subventions de 5 000 et 7 000 $. On avait uniquement ça dans le modèle deux roues motrices auparavant. Donc, le modèle quatre roues motrices est maintenant 59 998 $. Ça veut dire que même les modèles platines qui sont plus équipés sont aussi éligibles à la subvention. Donc, on va vous amener faire un petit tour à l'intérieur du véhicule. On fait un petit tour au volant du Nissan Ariya. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que moi, j'appelle ça une douce transition entre les modèles VUS qu'on connaît et les modèles électriques. On n'est pas perdu dans une merde de ce que j'appelle des véhicules interstellaires. On se comprend rapidement dans le véhicule. C'est très épuré. Il y a peu de fonctions. Tout est au tableau. On a deux écrans devant en soi, un pour le conducteur, un autre pour le tableau de base central, mais c'est réuni. Ça a l'air d'un seul écran, mais c'est bien divisé. Là, on a une finition haut de gamme avec du bois. Ce qui est intéressant, c'est que même les fonctions de climatisation, de chauffage ont l'air littéralement dessinées dans le bois. Je trouve ça très bien intégré. C'est facile à comprendre. Ce qui est intéressant aussi dans la conduite, on a un mode qu'on appelle le e-step. En fait, c'est un mode de régénération. On fait simplement appuyer et ça maximise l'autonomie du véhicule. Pour faire attention, ce n'est pas un mode à une pédale comme on a dans certains autres véhicules. C'est-à-dire que si vous lâchez, vous sentez le freinage, mais le véhicule n'arrête pas complètement. Autour d'à peu près 5 000 à l'heure, le système s'arrête et il faut compléter soi-même la manœuvre pour arrêter le véhicule. Cela dit, ça m'a permis sur un véhicule pour lequel on annonçait à peu près 438 kilomètres, qui est le modèle 4 roues motrices, bien j'en ai fait plus de 470. Donc, on est capable de maximiser de façon assez efficace, évidemment, si on roule sur des routes secondaires. Si on ne fait que de l'autoroute, on va user son kilométrage plus rapidement. Mais on a une belle oeuvre du côté de chez Nissan. On le disait tantôt en introduction, vous avez le modèle à deux roues motrices, un seul moteur qui fait 221 chevaux, qui, lui, va vous donner une autonomie de 342 kilomètres parce que vous avez une batterie de 63 kWh. Si vous allez dans la version 4 roues motrices avec deux moteurs et une batterie de 87 kWh, on annonce jusqu'à 438 kilomètres. Et si vous prenez la grosse batterie avec un seul moteur, vous allez jusqu'à 465 kilomètres d'autonomie. Donc, c'est vraiment intéressant. Et c'est un véhicule où on a revisé les prix cette année. On commence à 52 998 $ pour la petite batterie et on commence à 59 998 pour le modèle E-Force, donc le modèle à deux moteurs, quatre roues motrices. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que même avec le modèle plus équipé, le Platine, qui est à 69 998 $, vous aurez quand même droit aux 12 000 $ de subvention. Et ça, ça risque de faire vendre plus de véhicules à Nissan. Donc, en conclusion, si vous êtes, par exemple, propriétaire d'un Nissan Rogue et que vous voulez passer à l'électrique, bien, voilà un bon véhicule pour le faire. Vous êtes à peu près dans les mêmes formats, mais vous n'aurez plus à mettre d'essence. Et vous allez avoir, si vous faites attention, à peu près le même genre d'autonomie, mais ça va vous coûter beaucoup moins cher de mettre de l'électricité que de l'essence.